Gitex, la grande messe de la high-tech africaine, a démarré ce mercredi. Pour sa première journée, de belles annonces et des rencontres de haut niveau ont réaffirmé le rôle du Maroc en tant que hub continental des nouvelles technologies. Le Gitex met aussi en avant le continent africain et le positionne parmi les destinations de choix pour les investissements technologiques. Gitex Africa Maroc est le prolongement de Gitex Global qui se tient depuis 42 ans à Dubaï. Et c'est la première fois que cet événement se tient en Afrique, au Maroc. Un pays qui a la ferme volonté d'avoir un pôle numérique qui s'inscrit dans la vision royale relative à l'accélération de la transformation numérique afin que notre continent, l'Afrique, profite du développement social, économique, du numérique dans le royaume. Entre 2018 et 2022, les économies africaines ont investi 4,5 fois plus dans le digital. Toutefois, pour réussir cette révolution digitale, le capital humain est l'une des conditions essentielles. Gitex Africa rassemble l'écosystème des professionnels, des experts et des jeunes talents du monde entier d'une centaine de pays venus se réunir ici, à Marrakech, au Maroc. C'est une importante plateforme éducative et d'échange à travers laquelle nous cherchons à permettre à la jeunesse marocaine d'interagir et de rencontrer les acteurs mondiaux, des entreprises émergentes. C'est donc une opportunité exceptionnelle pour eux. Et tout le monde passera un bon moment ici. C'est un honneur pour le Maroc d'organiser Gitex Africa qui est déjà, et d'aurait déjà le deuxième événement après celui de Dubaï. Participation très importante des gens de partout du monde entier. Le Maroc montre par ça son intérêt pour les nouvelles technologies et aussi son positionnement par rapport à l'Afrique en tant que leader dans la technologie. La première journée du Gitex Africa a été marquée par une annonce majeure. Le groupe sino-européen Gauchen Hightech va très prochainement mettre en place une usine de production de batteries pour véhicules électriques et des systèmes de stockage d'énergie au Maroc. Coût de ce projet important, 65 milliards de dirhams.